Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo de type documentary, nous allons aborder une oeuvre littéraire du nom de Spice and Wolf. Bon ça va, c'est juste un anime, mais ça reste quand même une oeuvre. En parlant de Spice and Wolf, je vais vous informer un petit peu plus sur une éventuelle suite à la saison 2, c'est-à-dire une saison 3, et en même temps de petites ou plutôt de grandes anecdotes qui pourraient vraiment vous intéresser. J'espère que je vais pas trop vous manquer le temps de l'intro. L'histoire de Spice and Wolf, qui veut dire loup et épice en français, ouais je sais on s'en bat les couilles, mais on continue la vidéo quand même. Cette histoire est basée sur le commerce de biens, et le dialogue entre les personnages, qui peut concerner aussi le troc, les négociations, et plein d'autres choses similaires, rendant l'anime hyper intéressant. En 2016, le travail des médias ASII a informé le monde que la production de la série était en cours, cela a donné une lueur d'espoir pour attendre une autre saison de l'anime. L'histoire parle de Kraft Lawrence, un commerçant qui cherche désespérément à gagner de plus en plus pour créer sa propre boutique, mais une nuit dans son chariot, il voit une divinité loup, Holo, ayant la queue et les oreilles d'un loup. Elle demanda à Lawrence de pouvoir le rejoindre un temps, pour ensuite la ramener en son pays natal, mais durant le voyage, Lawrence se rend compte que grâce à Holo, il fait de plus en plus de bénéfices, car elle a l'art de la parole, ce qui est plutôt important en commerce. Cet anime demande, par rapport aux autres, de se pencher un peu plus sur l'intrigue pour la comprendre, et cela peut prendre un peu de temps. Holo et Lawrence sont les principaux personnages de cet anime, ils permettent d'ailleurs à eux deux de beaucoup simplifier et expliquer l'histoire. Les producteurs de la série ont sûrement mis en place des OAV, soit pour du fanservice, ou soit pour éclairer la lanterne sur certaines choses. Parce que c'est vrai que nous manquons cruellement d'informations par rapport à beaucoup de choses, mais dans la plupart des cas de séries légères, l'animé adapté s'appuie légèrement sur la réponse du roman. Seuls deux romans sont publiés, le premier roman composé de 10 volumes, de 4 à 6 chapitres chacun, tandis que le second a 9 volumes, et la totalité de la saison 1 et 2 sont sur le début du volume 1, donc il reste encore beaucoup de choses à raconter. La production a les moyens matériels pour la saison 3, car ils sont en train en parallèle de faire le troisième tome du light novel, mais hélas, lors d'une interview, l'auteur, qui est Izuna Assekura, ne montre pas beaucoup d'intérêt dans cette production de la suite. Après avoir appris ça, les fans commençèrent à lancer une pétition à l'auteur pour commencer une nouvelle saison, mais pour l'instant, toujours rien d'officiel, ni de confirmé. Et une chose que je vous garantis, c'est que tout ça ne sommeille pas dans un coin oublié de tous, loin de là même, car en parallèle, une fois de plus, le studio a annoncé officiellement le développement de Spice and Wolf VR, qui sera une adaptation vidéoludique de la série et sortira en 2019 sur l'HTC Vive, l'Oculus Rift et sûrement d'autres plateformes non spécifiées. Le genre du jeu n'a pas encore été dit, mais il y a de grandes possibilités que ce soit une sorte d'aventure narrative. La voix de Holo sera faite par Ami Koshizumi, qui a fait les voix de Ryuko de Kill la Kill, Eleanor de Tale of Berseria et d'autres. En résumé, il n'y a jamais eu autant de probabilités de suite que ça, le studio sort un jeu sur l'anime, le manga c'est fini il n'y a pas longtemps sur le tome 16, bref, plein de facteurs qui ne peuvent que nous faire espérer. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501